Cinquième étape, interpréter les résultats. Lorsque la formation s'arrête, l'analyse de sensibilité est proposée. L'opération prend du temps et n'est pas incluse dans ce didacticiel. N'hésitez cependant pas à l'essayer. L'analyse de sensibilité vérifie le degré de sensibilité de la précision des prédictions aux cas particuliers ou au pourcentage de cas choisis pour les données de test. Nous allons refuser l'analyse de sensibilité. La synthèse des résultats illustrés ici apparaît. Cet écran révèle notamment que toutes les prédictions 1, 2 ou 3 effectuées sur les données de formation sont correctes et que 2,86% seulement de celles des données de test ne le sont pas. Cela veut en fait dire qu'on a une mauvaise prédiction sur 35. Il faut toujours espérer une performance du réseau neuronal presque aussi bonne sur les données de test que sur celles de formation. Dans notre exemple, c'est pratiquement le cas. Sous cette synthèse, les matrices de classification pour les données de formation et de test affichent le détail des erreurs de prédiction. Chaque ligne correspond à une valeur réelle de la variable dépendante. Par exemple, 19 des cas de test représentaient un fin de type 2. 18 ont été prédits comme type 2 et 1 l'a été incorrectement comme type 1. Les résultats présentent aussi quelques histogrammes de probabilités d'erreur non illustrées ici. Enfin, les prédictions affichées ici figurent à droite des données originelles. Chaque prédiction, de cas test ou de prédiction avec valeur dépendante inconnue, indique le type prédit, 1, 2 ou 3, et une probabilité de confiance. On voit ici que les 4 premières prédictions sont pratiquement certaines, mais que la dernière l'est un peu moins. On voit aussi un degré de confiance de 100% au niveau de la prédiction du premier cas test illustré, mais un peu moins au deuxième. En fin de compte, les deux prédictions sont correctes. Elles sont bonnes. Un inconvénient des réseaux neuronaux en général est qu'ils ne produisent pas d'équations, comme dans la régression multiple, pour la variable dépendante en fonction des variables indépendantes. Il est par conséquent difficile de déterminer les variables qui régissent la variable dépendante et donc la manière dont le réseau neuronal effectue ces prédictions. On peut certes sélectionner l'option « Calculer l'impact des variables » sous l'onglet « Former » de la boîte de dialogue « Formation ». Le but principal de cette option est cependant d'identifier les variables indépendantes dont l'apport est faible. On pourrait alors remplacer ces variables faibles par d'autres variables indépendantes. A vous de jouer. Examinez les résultats sur la feuille Neural Tools synthèse et les prédictions sur la feuille donnée. Remarquez que vos résultats seront différents de ceux présentés ici, en raison de la sélection aléatoire des cas de test. Changez les valeurs des variables indépendantes des cinq premiers cas pour voir si vous pouvez faire changer les prédictions. Avec suffisamment d'essais, vous commencerez peut-être à repérer les variables qui régissent les prédictions.